salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet avant de parler du quintet du vendredi 27 mai on va faire un petit tour du côté du grand national du trop le quintet du mercredi 25 mai avec une belle victoire d'orl simon qui rendait 50 mètres et qui s'est vraiment imposé avec la manière 13 contre 1 devant le 10 frais jean dupont 29 contre 1 le setter d'hélios qui finissait bien pour prendre la troisième place à 26 contre 1 l'as frago nardello 31 contre 1 et le 3 divine de navary 132 contre 1 une arrivée vraiment surprise ce mercredi avec les deux favoris qui se sont mis au galop que ce soit farel seven ou encore anna des molles les deux grandes sims favoris les deux bases qui semblait incontournable qui ont malheureusement fait la faute et qui ont donc laissé le champ libre à des outsiders et donc une arrivée qui n'était pas forcément facile à trouver maintenant regardez nos deux rubriques top prono et turf sélection qui vous indiquait tiercé carter quintet avec turf sélection qui indiquait le tiercé dans l'ordre en prime donc vraiment des pronostics de qualité je crois que vous indiquer le carter dans l'ordre moi en huit chevaux bien entendu bon il fallait faire sans les favoris c'était pas évident de le donner en moins 8 chevaux maintenant donner à les quatre premiers dans l'ordre en 8 chevaux c'est déjà pas mal je trouve en tout cas voilà nos deux rubriques qui sont également illustrés en vous indiquant même le quintet plus je ne voyais pas divine de navary et elle a causé une belle surprise voilà pour le quintet de ce mercredi on va passer à celui de vendredi le vendredi 27 mai sur l'hippodrome de vincennes comme d'habitude en nocturne la troisième course du programme de cette réunion une le prix cira qui sera support des paris à la carte avec des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 265 1000 euros 2700 mètres sur la grande piste à parcourir ils sont 15 au départ et je prévois à vous l'annoncer tout de suite c'est une course très ouverte c'est vrai qu'il y a beaucoup de chevaux qui peuvent faire l'arrivée tout va dépendre du parcours dans cette course il va vraiment falloir avoir un petit peu de réussite parce que il ya beaucoup de concurrents qui ont besoin d'avoir un bon parcours et qui ne peuvent pas aller en tête donc cela comporte des aléas on espère avoir fait les bons choix on va commencer tout de suite avec le numéro 14 55 bond bon bah lui s'il vient de gagner un quintet plus sur cette piste c'était sur 2850 mètres sur la grande piste il rendait 25 mètres il battait faubourg à qui le rendait 25 mètres il gagnait vraiment de belles manières il avait déjà amorcé un regain de forme c'était du côté de mokanchi une réunion qui devait courir à vincennes qui avait été déplacé à mokanchi où il était battu notamment par diego du canter voilà style terminé bien il fournissait une belle fin de course et c'est vrai que derrière il a confirmé en s'imposant vraiment de belles manières il n'y avait pas forcément une grosse marge maintenant c'est un cheval qui est en forme et qui aime ce parcours ça va certainement lui servir donc voilà c'est un des concurrents qui à mon sens est capable de gagner faudra que ça se passe bien comme je vous ai dit c'est une question de parcours moi j'ai pris l'option de le retenir en tête ce numéro 14 the 55 bond en deuxième position et j'ai retenu le numéro 2 fait de range val alors elle je n'aurais pas forcément vu aussi haut maintenant elle rassure trois victoires c'était vraiment bien la dernière fois elle a bien gagné à bordeaux le 1 groupe 3 voilà son entraîneur est très confiant il la présente vraiment au top il ne serait pas étonné de la voir s'imposer elle monte un peu de catégorie je trouve même si c'est un groupe 3 du côté de bordeaux la dernière fois je trouve quand même que à vincennes c'est pas forcément évident maintenant eric rafin a déféré des quatre la confiance de son entraîneur elle aussi elle est capable de faire plusieurs efforts dans le parcours vraiment elle a beaucoup d'atouts dans son jeu elle a déjà gagné également sur ce tracé donc voilà c'est un choix également parmi tant d'autres en tout cas je pense que si eric rafin l'amène en confiance et lui donne un bon parcours elle est tout à fait capable de lutter pour les premières places en troisième position j'ai retenu le numéro 5 diego du canter c'est la ligne dans le prix huberta le mois dernier il bat 55 bon que j'ai retenu en tête voilà lui aussi a besoin d'un parcours caché il a besoin d'attendre donc ça comporte des aléas maintenant il a une super pointe de vitesse finale je l'aime beaucoup ce numéro 5 diego du canter mathieu abriard le connaît parfaitement son entraîneur est confiant regardez sa musique il fait toutes ses courses cette année voilà rien à lui reprocher à mon avis s'il a le parcours qu'il faut il devrait terminer dans les trois quatre premiers et même mieux si affinités en quatrième position j'ai retenu le numéro 9 fois où les buissonnés lui aussi comme vous le voyez c'est un cheval qui déçoit rarement une fois de temps en temps il n'est non placé ou distancé maintenant voilà c'est un cheval qui en forme il reste sur une troisième place c'était du côté de camp il bat plusieurs concurrents qui le retrouve notamment flower by magalou esperanzo ou encore diablo d'air frais voilà un cheval en forme qui est dans sa catégorie déférer les quatre pieds et ça lui plaît beaucoup voilà lui aussi avec un bon parcours il est tout à fait capable de lutter pour les premières places je l'ai retenu en quatrième position ensuite en cinquième position le numéro 8 femme vive elle a été malheureuse dans le gnt à amiens la première étape qu'elle avait couru ensuite derrière c'était c'était malheureux également à cinquième place derrière derrière farès seven elle montre elle se montrait fautive dans le tournoi en finale alors qu'elle attaquait son rival elle est revenue bien finir pour prendre la cinquième place et derrière elle a confirmé en terminant deuxième justement de farès seven une nouvelle fois à vichy on fait appel à jean michel bazir déféré des quatre pieds elle est en forme voilà c'est une jument qui est tout à fait capable également de lutter pour une belle place dans cette épreuve elle a moins de marge je pense que pour la victoire ça va être compliqué là on aborde des concurrents qui me semblent un peu plus barré pour la victoire mais elle a tout à fait le droit de finir 3 4e dans une course comme ça ensuite j'ai retenu le numéro 10 émeraude de baie c'est une jument qui vient de courir en vue de cette épreuve 1 la dernière fois elle était ferré elle est non placée 1 elle a pu faire l'arrivée était ferré avec benjamin guts cette fois franck nivar qui l'a drivet l'avant-dernière fois et qui a gagné avec elle sera au sulky déféré des quatre pieds ça sent vraiment l'engagement visé je l'aime beaucoup maintenant franck nivar et moi un peu refroidi il trouve que sa dernière course était vraiment mauvaise qu'elle était battue de bonheur même si elle était ferré que c'était son entraîneur au sulky il a vraiment pas apprécié sa dernière tentative il espère vraiment qu'elle va montrer un autre visage en tout cas si c'est la jument qui a gagné l'avant dernière fois qui court c'est vraiment une belle possibilité pour les places ensuite en 7e position le numéro 15 esperanzo alors lui il a trois parcours dans les jambes il vient de terminer sixième derrière faulé buissonnet maintenant c'est un cheval qui a couru trois fois après un an d'absence on sent qu'il revient bien il est sur la montante et puis cette fois ci il sera totalement déféré des quatre pieds ce qui n'a pas été le cas les dernières fois donc voilà et puis l'engagement est excellent regardez 264 130 c'est le plus riche n'ayant pas gagné 265 mille il a même pas 1000 euros du plafond c'est vraiment un engagement rêvé voilà il va certainement afficher les progrès est ce que ça sera suffisant pour jouer les tout premiers rôles j'ai un petit doute mais en tout cas il devrait afficher des progrès et peut-être prendre une 4 5e place et enfin en dernière position j'ai retenu le numéro 3 fast domino qu'il faut reprendre en confiance 1 c'était vraiment pas son genre de faire des défautes comme il l'a fait la dernière fois d'après son entraîneur auparavant c'était très bien de succès il revient sur l'hippodrome de massen sur lequel il a déjà brillant fait appel à gabrielle et geormini qui en grande forme actuellement voilà c'est un concurrent qui avait couru quand même des lots bien bien meilleur par le passé sur cette piste je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour une place comme beaucoup comme je vous l'ai dit je l'ai retenu en huitième position ce numéro 3 fast domino c'est un cheval qui aime attendre non loin du groupe de tête avec gabrielle et geormini je pense que ça peut bien se passer sachant qu'il démarre bien ses chevaux en général donc voilà en tout cas ce numéro 3 fast domino il sera huitième de ma sélection et en cas de nom partant j'ai retenu le numéro 11 diablo d'air frais il fait partie des concurrents qui n'ont pas beaucoup de marge ce numéro 11 diablo d'air frais maintenant lorsqu'il court caché qu'il fait le petit parcours il est capable de bien finir et d'efferrer des quatre pieds pourquoi pas pour une cinquième place en tout cas ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser parce que c'est un concurrent qui sera sans doute à une belle cote et qui peut toutefois prendre une bonne place si vraiment le parcours est favorable et qu'il y a quelques défaillances on va faire un petit récapitulatif de cette sélection du coup alors le 14 devant le 2 le 5 le 9 le 8 le 10 le 15 et le 3 et en cas de non partant le numéro 11 voilà vous savez tout pour le quintet plus de ce vendredi 27 mai sur l'hippodrome de vincent si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche laissez également votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a chaque mois un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner six boîtes d'abonnement au site turf-fr.com au prono vip donc au pronostic notamment top prono et turf sélection donc voilà laisser votre commentaire le votre pronostic pardon en commentaire ça peut vous permettre de remporter six mois gratuit merci de m'avoir suivi pour cette minute quinte et moi je vous retrouve samedi 28 mai ce sera du côté d'anguin toujours avec les trotteurs pour le prochain quinte et plus bonne journée et bonjour à tous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501